En considérant que c'est une invention assez jeune, que Internet, après tout, ça n'a que 40 ans, 50 ans, que le web est encore plus jeune, puisque ça a été inventé dans les années 90, et pourtant, on nous dit, et beaucoup sont prêts à le dire, que nous vivons une véritable révolution, que nous sommes en pleine mutation, une mutation qui serait numérique, et que le monde ne sera plus jamais comme avant, et que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une véritable révolution, peut-être un peu comme des fois, les guignols de l'info faisaient parler Steve Jobs avec son iPhone, en disant, ceci est une révolution. Alors, en quoi ce serait une révolution ? Après tout, la question n'est pas fermée, au prétexte qu'on a pensé donner la réponse. Si on essaie de se projeter un petit peu dans le temps, si on parle de révolution en termes d'histoire de l'humanité, des révolutions dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le paléolithique, il y a le néolithique, il y a la révolution industrielle. Alors, si on décortique un petit peu tout ça, la révolution paléolithique, alors faisons court, encore plus que prévu, la révolution paléolithique, si on prend le paléolithique supérieur avec l'ASCO, on va dire que ça dure une dizaine de milliers d'années. On va retrouver des inventions comme l'art, en tout cas l'art graphique, avec la caverne tactile, maintenant, on pourrait dire. Ensuite, si on passe d'une économie de la prédation à une économie de la production, on va se retrouver à l'époque néolithique. Alors, on va passer à l'âge de la pierre polie, de l'âge de la pierre taillée à l'âge de la pierre polie. Et on va retrouver l'invention de la culture, de l'élevage. Puis, si on attend encore un petit peu quelques années, alors, la révolution néolithique, on va dire que ça dure quoi ? 5 000 ans à tout casser ? Enfin, ça dépend des écosystèmes dans lesquels cette révolution s'est distribuée. Si on attend encore un peu, effectivement, on attend le 20e siècle pour voir arriver l'informatique. Hardware, Software et Réseau de Télécommunication. Dans ce contexte, on a d'un côté une période qui dure à peu près 10 000 ans, une autre période qui dure à peu près 5 000 ans, et une période qui dure 50 ans. Et pourtant, nous serions persuadés de vivre une révolution totale, c'est-à-dire une mutation absolue de notre société. C'est-à-dire, on en entendrait par révolution quelque chose qui va, par exemple, impacter tous les secteurs de la société. Donc, ça va de la politique, juridique, sociale, santé, et ainsi de suite. Et faire en sorte que nous ne pourrons jamais retourner en arrière. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'au néolithique, une fois qu'on a compris comment on allait servir d'un bœuf pour labourer, il n'est pas question de retourner cuivre des fruits dans la forêt. Une fois qu'on a compris la révolution industrielle, qu'on allait servir des machines pour produire à notre place, il est un petit peu moins question d'y retourner ensuite. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression de pouvoir imaginer une société qui fonctionnerait sans Internet. D'ailleurs, je ne sais pas si à titre individuel, on pourrait imaginer nous-mêmes fonctionner sans nos portables, sans nos mails, sans nos réseaux sociaux, etc. Donc, la question qui est derrière ça est de savoir quelle est l'invention derrière qui nous aurait permis de passer un tel stade de l'humanité en si peu de temps et d'être aujourd'hui avec 50 ans de recul. Il a quand même fallu, pour l'une, je répète, 10 000 et l'autre 5 000, être persuadé d'avoir sauté une telle étape. Des chercheurs se sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait aujourd'hui trois grandes écritures dans l'histoire de l'humanité. Je reprends sur les trois grands systèmes d'écriture qu'on a pu identifier. Donc, si on repart de l'écriture du langage qui est donnée à l'alphabet, à peu près moins de 3 000 ans avant Jésus-Christ, moins de 3 300, puis l'écriture des nombres qui a donné les mathématiques, la monnaie, etc. À peu près moins 600 avant Jésus-Christ. Et on se retrouve aujourd'hui avec une autre écriture qui est l'écriture informatique qui nous a donné le code informatique. On a l'habitude de dire que cette invention est due à l'œuvre d'Alan Turing. celui-là même qui a permis de déchiffrer le code de la cryptographie nazie qui est à l'origine du cassage, du déchiffrement d'énigmas pendant la guerre, qui a donc permis bien des choses, qui est aussi condamné pour homosexualité au Royaume-Uni et qui est aussi connu pour s'être suicidé en mettant de la ciguë dans une pomme. Un suicide un peu socratique, d'ailleurs. Dans l'invention de Turing, qui serait vers 1936, avec sa machine de papier qui a permis ensuite tout le développement de l'informatique, on a l'habitude de s'arrêter là. Or, si on veut prendre un petit peu de recul par rapport à ce que pourrait représenter ce code informatique et qu'est-ce qui est possible derrière le code informatique, ce n'est jamais qu'une séquence de 1 et de 0. Et tout ce qui sera de l'ordre du hardware, software et réseau de télécommunication, ce serait aussi bien Internet, Web, POP, SMTP, c'est-à-dire toutes les transmissions de mail, que le Web avec le HTTP, tous ces protocoles de communication. Cette séquence de 1 et de 0, donc au départ, il s'agit de bits et puis avec 8 bits, on fait un octet. Avec plusieurs octets, on fait des mégas, des gigas, des terras, des pétas, etc. Si on regarde un petit peu plus attentivement dans notre histoire récente, au regard des grandes révolutions qui viennent avant nous, on se rend compte que c'est quoi l'informatique par rapport à ça, c'est des 1 ou des 0. C'est-à-dire que la réponse posée informatiquement parlant à un algorithme, à un script ou à un logiciel, c'est de nous dire oui ou non, ou vrai, faux, ou de manière encore plus triviale, jour, nuit. Cette invention, c'est assez étonnant. On peut considérer les conditions de possibilité de la trouvaille informatique. On la trouve étonnamment en Grèce ancienne, quelques siècles avant Jésus-Christ, avec un philosophe éléate, présocratique, qui s'appelle Parménide. Parménide, c'est le père de l'ontologie. Oui, Parménide, c'est celui qui dit l'être est, le non-être n'est pas. Cette simple proposition philosophique, c'était en fait la condition de possibilité de tout ce qui allait permettre l'invention de l'informatique ensuite. A savoir que si on retrace un petit peu le parcours de tout ça, alors évidemment, on est d'accord que Parménide était loin de se douter des conséquences de son raisonnement. Dans ce contexte, Parménide propose une logique binaire. Cette logique binaire, elle sera reprise ensuite par Aristote avec l'invention du syllogisme. Alors, toutes les formes de syllogisme possibles et imaginables, c'est-à-dire l'invention de la logique formelle. Alors, tout le monde connaît, Socrate est un homme, les hommes sont mortels, donc Socrate est mortels. À partir de ces simples raisonnements qui ont parcouru l'histoire ensuite, on va retrouver cette logique à l'œuvre dans l'histoire occidentale. On la retrouvera à un moment à Port-Royal. Et puis ensuite, surtout au XIXe siècle, les mathématiciens vont s'emparer des capacités, du potentiel contenu dans la logique formelle pour mathématiser la logique, autrement dit, mathématiser une partie de notre langage naturel et en tirer un système logique qui puisse être valide ou non valide, faire oui ou non, jour, nuit, on, off. C'est à partir de ces systèmes-là, en fin de compte, que l'informatique a pu être rendue possible une fois que, bien sûr, la notion, le concept d'information, alors ça, il y a de l'information pour tout maintenant, tout est information, une fois que l'information a été défaite, extraite de son substrat physique qui était l'électricité au départ, c'est-à-dire l'électricité dans l'invention du télégraphe qui transportait l'information, l'information était consubstantielle de son substrat physique, du signal physique. Une fois qu'on a pu extraire l'information comme concept avec Shannon et Weiner et qu'on a pu ensuite élaborer des logiques binaires, c'est-à-dire des arbres de décision qui allaient faire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, on a pu assez simplement, enfin, simplement, c'est une manière de parler, proposer un langage informatique qui soit opérationnel et qui soit surtout en état de donner des résultats tangibles. Alors, aujourd'hui, toutes nos communications passent à travers le filtre de cette logique binaire. Donc, si encore, enfin, petite référence à l'antiquité, c'est cette logique du tiers exclu. On y retrouvera dedans le principe d'identité ou des éléments comme ça. Toute cette logique, aujourd'hui, transporte toutes les communications possibles que nous pouvons échanger les uns avec les autres, que ce soit l'adresse de nos machines, c'est-à-dire les adresses IP, ou que ce soit nos mails, ou que ce soit des tweets, ou que ce soit de la vidéo qu'on va regarder en ligne, en streaming vidéo, peu importe. Tout ça sera réductible à un ensemble, à des séquences de 1 et de 0, qui diront sans arrêt, oui, non, oui, non, oui, non. La question est de savoir, maintenant, aujourd'hui, dans quel état est le réseau de communication qu'est Internet ? Alors, je pense que tout le monde sait à peu près qu'il y a une histoire, il y a un roman national du numérique qui a été écrit, et qui nous raconte que c'est une invention californienne, à une époque bénie des dieux, avec des groupes de rock extraordinaires, où c'est le mariage, un mariage militaro-hippie entre, d'un côté, le Pentagone qui veut créer un réseau militaire indestructible, et de l'autre, des programmeurs humanistes qui veulent faire faire un grand bond à l'humanité et qui sont aussi universitaires. Au-delà de ça, aujourd'hui, c'est difficile de dire. Chacun défense son parti, si vous voulez, d'un côté, vous allez avoir des entités publiques comme le gouvernement américain qui vont défendre la paternité, leur paternité d'Internet et du réseau, et de l'autre, des acteurs privés qui vont dire, on y était aussi, on vous a bien aidé, peu importe sur ce point-là. Ce qui se passe essentiellement aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un réseau de communication, c'est-à-dire d'un Internet et d'un Web qui était au départ un réseau de documentation à un réseau marchand. Et bon, chemin faisant, on se retrouve avec des agences de publicité comme Google ou Facebook qui, en contrepartie d'une pseudo-gratuité qui est offerte pour l'usage de leur service web, utilisent des données pour ensuite les revendre sous différentes formes, ce qui fait d'eux des agences de publicité. et c'est pourquoi des sociétés comme Google ou Facebook sont aujourd'hui en concurrence et que Google n'est pas concurrent avec d'autres moteurs de recherche ou Facebook avec d'autres réseaux sociaux, mais tout simplement parce que 90% de leur chiffre d'affaires venant de la publicité, ça fait d'eux des agences publicitaires. Aujourd'hui, la question qui va se poser est de savoir, par exemple, quelle est la nature de cette, soi-disant, révolution que nous serions en train de traverser parce que, franchement, c'est trippant de se dire qu'on vit à une époque révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on a peu d'entre nous, je parle de l'ensemble des individus qui composent l'humanité depuis 20 000 ans, ont la chance de se dire qu'ils sont en pleine révolution. C'est-à-dire qu'il y avait certains privilégiés qui ont pu vivre le paléolithique, certains privilégiés qui ont vécu le néolithique, certains privilégiés, quoi que pas tous, ont pu vivre la révolution industrielle. Et aujourd'hui, nous, nous aurions le grand privilège de vivre une nouvelle révolution, c'est-à-dire le troisième volet de la révolution industrielle, puisqu'on va rappeler que c'est la révolution industrielle, c'est d'abord l'invention de la machine à vapeur, ce qui a permis de constituer un réseau de communication physique, ferré, le rail, que le deuxième volet, c'est l'invention de l'électricité, c'est-à-dire c'est la domestication de l'atome qui a permis de construire un deuxième réseau de communication, qui est le réseau électrique. Et puis, vient ce troisième volet de la révolution industrielle, qui serait ce réseau de télécommunications numériques qui, lui, concernerait le transport de l'information. Si maintenant, aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'aune d'une grande révolution de l'humanité, alors on peut poser quelques questions, par exemple, pour savoir ce qu'il en serait dans le futur. C'est-à-dire qu'à chaque grande révolution correspond une révolution d'abord énergétique. C'est-à-dire que, d'abord, on a domestiqué l'énergie animale, au néolithique, pour les labours, pour générer de la nourriture. À la révolution industrielle, on s'est servi des machines pour générer d'autres ressources correspondant à d'autres besoins, y compris, pour finir, si on veut, par arriver à remplacer le bœuf par le tracteur. Tracteur qui n'est qu'une reconversion après la Première Guerre mondiale des temps dont on ne savait plus que faire. Maintenant, on pourrait se demander quelle révolution dans le numérique nous apporte une énergie nouvelle. En vrai, c'est difficile à dire, par exemple, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune nouvelle énergie dans ce sens-là. dans la révolution numérique. Au contraire, si, par exemple, dans la révolution numérique, on a l'impression de dire aujourd'hui... Alors, c'est peut-être des expressions que vous avez déjà entendues, mais on a coutume de dire qu'en étant passé au stade du capitalisme cognitif, c'est-à-dire qu'on est troisième volet du capitalisme, dans ce capitalisme cognitif, les datas, les données personnelles, les données numériques sont l'équivalent du pétrole pour les premiers volets de la révolution industrielle. Dans ce cas-là, où est l'énergie ? C'est-à-dire qu'on va avoir un petit problème à partir du moment où on va se rendre compte, par exemple, que tout simplement, toute la révolution numérique sans pétrole ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie nouvelle associée au numérique qui permette de se passer du pétrole. Donc, plus de pétrole, plus d'Internet, plus de pétrole, plus de Google, plus de pétrole, plus de Facebook, plus rien de vraiment numérique, plus d'ordinateurs, plus de réseaux, plus de data centers, plus d'hébergeurs, rien de tout ça. Donc, on pourrait dire quelle est cette révolution culturelle ? Puisqu'elle n'est pas énergétique, au moins est-elle culturelle comme la révolution paléolithique où on a quand même inventé l'art, la représentation graphique et ces choses-là. Les premières années de l'époque numérique, on pourrait dire que c'était merveilleux, on a inventé un système absolument incroyable, totalement horizontal, ouvert, gratuit, qui a donné l'open source, qui a permis l'intelligence collective, la connexion entre les individus, qui a permis une acuité du sens politique par la communication directe entre les gens, qui a permis d'aplatir toutes les relations de pouvoir pyramidale qui existaient avec les vieux médias, qui a permis tous ces éléments-là. Mais au fond, aujourd'hui, si c'était une révolution culturelle, comment se fait-il qu'on soit dans un système panoptique, se rapprochant plutôt de ce qui est décrit dans Surveiller et punir par Foucault, par exemple, où on est sous un système de surveillance globale ? On l'a vu éclater avec l'affaire Snowden et la surveillance massive d'Internet sans l'accord et sans l'avis des gens qui sont espionnés par ces agences de renseignement fédérales. Ça peut poser un petit problème par rapport à ça. On l'a vu aussi dans l'exploitation marchande, par exemple, avec des sociétés publicitaires comme Google ou Facebook qui font commerce de l'intimité d'autrui, qui font commerce de notre intimité sans nous en demander le consentement, c'est-à-dire en considérant que nous sommes consentants a priori. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'avis à donner. On a un avis pour utiliser Google si on veut. On n'est pas obligé d'allumer l'électricité chez soi, on n'est pas obligé de prendre des transports en commun, on n'est pas obligé de s'habiller, on n'est pas obligé d'utiliser Google. D'accord ? Très bien. À partir de là, la question pourrait se poser de savoir si cette révolution culturelle, au fond, va nous amener à quelque chose de politiquement ou de culturellement émancipateur par rapport à ce qu'on pourrait attendre de vivre dans une telle révolution. La complexité va résider à savoir demain quelle sera cette forme de mutation parce que mutation, c'est certain, on est d'accord, on la sent bien cette mutation est liée. De là à ce que nous traversions un grand palier historique dans l'histoire des civilisations et dans l'histoire de l'humanité, la question est encore je dirais c'est encore au milieu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment vers quoi ça va basculer. Après tout, on pourrait très bien basculer dans un Internet des objets avec des cyborgs qui sont en train d'arriver. On pourrait très bien se faire implanter des puces RFID avec des GPS dans le corps. on pourrait très bien donner toutes nos positions physiques en temps réel ce qui est déjà plus ou moins le cas avec les portables et les triangulations sur les antennes mais bon, ce n'est pas un problème. On pourrait très bien aussi confier à des sociétés marchandes nos désirs, nos peurs, nos craintes, nos angoisses, nos fantasmes, nos attentes, nos besoins et faire en sorte qu'ils nous livrent avant même qu'on se pose la question parce que c'est leur projet officiellement, c'est déclaré comme tel sur le site en tout cas de Google par exemple, qu'ils nous livrent avant même qu'on se pose la question le produit dont on pourrait avoir besoin. C'est-à-dire qu'après tout on pourrait se dire le libre arbitre ce n'est pas si important que ça, ce qui compte c'est la pulsion. Si on arrive à intervenir entre la pulsion et entre le libre arbitre, on a des grandes chances d'arriver à vendre notre camelot, à vendre un produit pourquoi est-ce qu'on s'embêterait avec ce libre arbitre qui a tendance à faire chuter le taux de conversion quand on veut vendre des produits. Donc la question est de savoir si par exemple tout ce réseau de télécommunication va in fine se finir, se réduire à un réseau de consommation. Est-ce qu'on passe de la documentation à la consommation et une fois qu'on est passé à un réseau de ce type-là avec une surveillance globale, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre de liberté surveillée parce qu'à partir du moment où vous êtes en permanence suivi dans vos pensées, dans votre intimité, dans votre conscience et dans vos faits et gestes, c'est-à-dire que vous êtes géolocalisé en permanence, on peut considérer, à mon avis, légitimement qu'on est dans une forme de liberté surveillée, sauf que nous ne sommes suspects de rien, nous n'avons commis aucun délit et surtout aucun juge n'a décidé de nous placer en liberté surveillée. Bon, on pourrait imaginer que cette liberté surveillée devienne une norme, mais dans ce cas-là, que ferait-on de l'idée initiale du réseau de télécommunications numériques, Internet et Web, basé sur l'émancipation des individus, le rapprochement entre les peuples, l'accroissement des connaissances et, in fine, l'optimisation de la démocratie ? Ça risque de présenter un paradoxe à un moment qui va se poser tant aux individus qu'aux pouvoirs publics, qu'aux États, parce que, de leur côté, visiblement, aujourd'hui, les entreprises privées ont pris leur partie et sont tout à fait à même de nous fournir bientôt tous les produits dont nous allons avoir besoin, c'est-à-dire les voitures avec les Google Cars, les lunettes avec les Google Glass, les montres avec les iWatch, les baskets, les baskets qui vous parlent, qui vous disent combien vous avez couru de kilomètres, etc. C'est-à-dire tout ce qui est appelé aujourd'hui Internet des objets et qui est susceptible de représenter là une révolution manufacturière de premier plan puisqu'il va falloir renouveler la totalité du stock des objets qui seront bientôt obsolètes et théorie de l'obsolescence oblige, tous ces objets qui ne sont pas connectés, qui sont obsolètes et qu'il faudra remplacer par des objets connectés à partir desquels on pourra nous dire par exemple votre frigo qui vous enverra un SMS tourné à gauche ici au supermarché dans lequel vous trouverez les carottes râpées que vous préférez, etc. à un moment il faudra sûrement se poser la question de savoir quel type de révolution nous sommes en train de vivre et en fait certains que nous sommes en train de muter vers une autre dimension je crois surtout qu'il va falloir que chaque individu en tant que citoyen se pose la question de savoir si cette révolution nous la faisons ou nous la faisons pas et si nous ne menons pas cette révolution il semblerait que d'autres soient eux très décidés à la mener à notre place et comme certains le disent aujourd'hui d'une manière assez métaphorique mais on s'en rapproche de plus en plus soit c'est vous qui programmez soit c'est vous qui serez programmé voilà je vous remercie